Je dirais que ce qui me semble très important, c'est de bien recadrer les choses. C'est-à-dire qu'une personne qui est malade, est gravement malade, et la situation pourrait devenir insupportable pour lui, pour elle, pour cette personne, et puis pour son entourage. Et donc la demande d'euthanasie ou de suicide assisté, j'ai presque envie de dire qu'elle est normale lorsque la situation est insupportable. Et notre tâche, nous, d'être humain, face à cet autre être humain qui est en difficulté et très malade, ce n'est pas de répondre à cet insupportable en l'endormant, ou en le tuant en faisant de l'euthanasie, ou en aidant un suicide assisté. En tout cas, d'emblée, c'est sûrement pas ça. En revanche, c'est retrousser ses manches et aller à sa rencontre pour l'aider à ce que cette issue soit moins insupportable. Moi, je travaille dans une équipe de mobiles de soins impératifs, et je vous assure que lorsqu'il y a un vrai travail qui est fait ensemble, et qui est dans cette offre de disponibilité d'écoute des patients devant leur insupportable, les patients sont tous soulagés. Certes, peut-être partiellement, mais ils sont tous soulagés, et il n'y a plus de demande d'euthanasie ni de suicide assisté. Alors, en revanche, si les situations persistent, et bien, à ce moment-là, chaque société doit pouvoir réorganiser, peut-être, notamment par rapport aux suicides assistés, est-ce qu'il ne faut pas faire quelque chose, parce qu'il y a des gens qui pourraient être assez dogmatiques. Mais l'essentiel n'est, à mon avis, pas là. Je pense que, quelle que soit la situation, je pense que l'essentiel, c'est quand même d'apaiser une situation insupportable chez une personne gravement malade, et c'est toujours possible. Je voudrais rajouter qu'un homme malade, ce dont il a besoin, en premier, et de façon essentielle, c'est d'un autre homme pour l'aider. Alors, après, toutes les techniques, tout ce qu'on veut, bien sûr que c'est discutable. Mais d'abord, il faut qu'il y ait cette rencontre. Et je crois que si on arrivait au niveau européen à faire en sorte qu'on favorise qu'un homme gravement malade puisse rencontrer un autre homme gravement, un autre homme qui lui offre cette disponibilité d'écoute et d'accueil, alors on aura fait un énorme pas dans l'humanité. Cette vidéo vous a plu ? Alors nous vous invitons à vous abonner à la chaîne d'Aidant Attitude. Pour cela, cliquez sur le bouton en bas à droite de cette vidéo. Et pour ne rien rater des prochaines parutions de la chaîne, cliquez sur la cloche. Voilà ! Enfin, si vous aimez nos vidéos, cliquez sur le pouce en l'air. C'est gratuit et ça nous encourage à continuer. Merci et à très bientôt !